Musique Bonjour mes amis, nous sommes mercredi Et mercredi pourri Il pleut mais comme jamais Donc nous sommes dans la voiture, nous attendons Elsa En fait on les a déposés à 9h45 Il est actuellement 10h38 Et en fait Elsa elle a cours de 10h15 à 10h45 normalement Mais aujourd'hui il fallait qu'elle y aille plus tôt Parce qu'elle devait faire un duo avec la personne qui passe avant elle Du coup elle y est allée plus tôt Je pense qu'on y est allé trop tôt Mais bon c'est pas grave, moi j'avais des courses à faire Donc du coup je l'ai déposé, je suis partie faire mes courses Et là voilà, on a fini nos courses mais elle n'a pas fini son cours Donc on attend En temps normal on va au parc Sauf que là il pleut quoi Maman tu voulais nous emmener au parc Il pleut quoi Maman tu voulais nous emmener au parc Du coup bah pas le choix Tu voulais nous emmener au parc On attend Bah s'il avait fait beau oui on aurait été au parc Bah sinon si quand elle... Si quand... Si il pleut pas cet après midi on pourra aller se promener Vu le temps qu'on a ce matin ça m'étonnerait qu'on puisse, on verra En plus j'ai passé une nuit horrible Quoi ? Je me suis couché vers 23h et en fait euh... Je sais pas à quelle heure il était exactement Mais il y a le bébé de mes voisins qui s'est réveillé Et clairement la mère elle lui gueule dessus Donc forcément j'ai été réveillée Ensuite à 4h30 il y a Marceau qui m'a rejoint dans mon lit A 6h je me suis tapé des douleurs dedans Du coup j'ai assez mal Et bah ça m'a réveillée à 6h du matin Donc j'ai pris un Doliprane Et le réveil a sonné à 8h30 Donc euh... Je suis fatiguée Mais bon ça change pas hein Ca fait des semaines que je dors mal Donc euh... Ce week-end les enfants euh... C'est leur premier week-end chez papa Et donc je pense que je pourrais dormir et me reposer Donc ça c'est bon Donc voilà Dès que... Donc là on va aller chez Centracor Je surveille l'heure D'ici 5 minutes je vais aller dans l'école de musique Parce que je pense qu'elle sera descendue Ensuite euh... Donc euh... Donc euh... Donc voilà Elsa a été punie Ils ont fait leurs leçons aussi Elsa a été punie parce qu'en fait Elle me fait croire qu'elle fait ses leçons Et en fait elle ne les fait pas Donc euh... Je pensais que ça avait quand même été noté Dans son livret scolaire euh... Je pense que... Je pensais Ca aurait eu un impact Et que du coup Elle se serait un peu remise en question Et qu'elle se serait dit Bah oui c'est vrai c'est pas bien Pas sûr ! Que c'est pas bien qu'il faut que... Elle se ressaisisse Sauf qu'en fait pas du tout Voilà Donc le livret scolaire on l'a eu mardi Euh... Je l'ai signé Je lui ai spécifié ce qui était écrit dedans J'ai essayé de lui ouvrir les yeux et tout Elle m'a dit oui et bah ça Et aujourd'hui bah on retourne dans les travers Donc elle a été punie Euh... Bah ouais ! Bah ouais ! Sans crier ! Merci ! On a un marceau très en forme ce soir Euh... Là du coup tout le monde a pris sa douche Elsa est en train de finir la salle Du coup sa punition ça a été en fait de finir le rangement là-haut Comme je sais qu'elle déteste ranger S'il y avait bien un truc qui n'allait pas... Qui n'allait pas lui faire plaisir c'était ça Donc euh... Marceau ! Je t'ai demandé d'arrêter de crier ! Merci ! Et donc euh... Bah je savais que ça ça marcherait Donc bon là elle est loin d'avoir terminé le ranger Et en même temps il y a toute la taille Donc euh... Bah voilà c'est ce qu'elle a fait cet après-midi Pendant que ses frères étaient partis jouer dehors Donc elle avait un peu les boules mais tant pis Donc euh... Donc voilà du coup aujourd'hui effectivement on a pas trop filmé Parce que ça a été vraiment ménage ménage Euh... J'aimerais bien euh... Reprendre en fait mon organisation C'est assez bizarre mais Quand les enfants sont en vacances ou quand ils retournent à l'école Il me faut à peu près une semaine Pour reprendre mes repères pour euh... Me réorganiser en fait Et là concrètement euh... Je suis en phase de désorganisation totale Donc euh... Là justement j'ai fait le gros ménage aujourd'hui Pour essayer de reprendre un rythme de ménage correct Et pouvoir refaire de mes journées ce qu'elle devrait être C'est à dire principalement travailler mon projet Insta Euh... Chercher une formation pour septembre Euh... Et puis bah gérer toutes mes démarches administratives à côté Donc euh... Bah j'aimerais bien pouvoir réutiliser mes journées pour tout ça Et pour l'instant euh... Pour l'instant je ne le peux pas Parce que je suis totalement désorganisée Donc euh... Bah j'espère que avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui J'arriverai du coup à demain à repartir sur euh... Je m'étais faite un planning Marceau s'il te plaît Bah on me dit pardon non ? Pardon Marceau qui nous fait les proutes Normal Euh... Du coup euh... Ouais je me faisais des plannings avant en fait Pour me dire de telle heure à telle heure je fais ça De telle heure à telle heure je fais ça Et du coup j'étais super bien organisée Sauf que euh... bah là avec les vacances En fait le planning ça a été euh... De huit heures à vingt heures Je gère les enfants Donc euh... Concrètement c'était assez compliqué Le ménage il a été laissé à l'abandon Bah à l'abandon pas total Mais euh... Mais clairement euh... C'est quand même vachement béroute là depuis Donc euh... J'espère que demain matin on va repartir sur de bonnes bases Là je vais faire tout ce que je peux jusqu'à ce soir euh... Euh... Là je vais monter le vlog maintenant C'est pour ça que je fais la clôture si tôt Parce qu'il n'est quand même que 17h42 Mais du coup euh... Voilà je vais monter le vlog en plus Avec le temps qu'il met à charger Il vaut mieux que je l'arrête de bonheur Euh... Je vais le monter Je vais le mettre en ligne maintenant Euh... Et comme ça je vais avoir le temps de faire tout mon ménage etc Et de pouvoir me poser devant Grey's Anatomy ce soir Parce que euh... J'ai envie de regarder Grey's Anatomy Je regarde pas beaucoup la télé le soir mais euh... J'ai des petits programmes comme ça Que j'aime regarder les émissions de Stéphane Plaza sur M6 aussi Quand il y en a j'aime bien Euh... Il n'y a pas longtemps je regardais Marie au premier regard Mais c'est fini Euh... J'ai vu qu'il y avait Clem qui revenait bientôt Alors oui vous allez me dire euh... Mais tu regardais des programmes de merde Mais oui ! J'aime les programmes de merde Euh... Donc voilà c'est euh... On regarde demain ça nous appartient aussi Oui 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 j'ai envie de boire T'as envie de boire ? Oui Ah bon ? Oui Parce que j'ai trop soif T'as trop soif ? Mais trop soif Ouais t'as trop soif Mais euh... Je suis pas sûre qu'elles soient encore très très bien dans cette eau Enfin quoi que si je l'ai bu hier soir Il est descendu avec la bouteille que j'ai sur ma table de cheveux en fait Normal T'es beau et tes cheveux tout propres Il me regarde avec une attention Concentration extrême hein Tu vas la remettre ? Quoi ? Tu vas la remettre dans ma chambre Parce que ce soir pour prendre mon Doliprane je vais en avoir besoin Ah oui ? Ouais Oui je prends des Doliprane avant d'aller me coucher Parce que j'ai mal aux dents Et j'ai rendez-vous le 30 chez le dentiste Donc je prends sur moi mais euh... C'est hyper douloureux Alors je vais pas vous dire le contraire Mais en même temps ça se voit Quand je parle et quand je souris Vous voyez bien que j'ai les dents très abîmées Euh... C'est euh... En fait euh... Les conséquences de mes grossesses Qui m'ont énormément euh... Euh... Affaiblie en termes de calcium je crois qu'on m'avait dit Et de fer Et du coup ça a fragilisé mes dents énormément Et comme euh... Bah quand on a des enfants on a pas beaucoup le temps d'aller chez le dentiste J'ai énormément négligé Et aujourd'hui je me retrouve avec une dentition euh... Mes dents elles sont cassées de partout en fait Donc c'est très compliqué Sauf que là du coup je sais pas pourquoi mais euh... J'ai une dent ici qui me fait mal et ça me fait en fait un... Jusque dans l'oreille Et j'ai l'impression qu'on me... Qu'on me rentre un bâton dans l'oreille et qu'on me tape dedans C'est hyper douloureux Mais bon j'ai pas le choix J'attends jusqu'au 30 hein Le 30 c'est dans euh... Je sais pas quel jour on est On est 24 je crois Donc euh... Ca va Encore 6 jours et ça sera bon Euh... En espérant qu'elle puisse m'apaiser le mal Lors de mon rendez-vous Bon par contre je voulais vous parler d'une chose Soyons sérieux L'heure est grave Non je plaisante En fait euh... J'ai besoin de votre avis J'ai besoin de votre avis parce que Désolée vous m'avez perdu ou retrouvé Euh... Moi j'ai un cerveau qui bouillonne Clairement euh... A longueur de temps mon cerveau bouillonne d'idées euh... Euh... Certaines farfelues D'autres pas du tout D'autres très... Très crédibles euh... Et là en ce moment Alors c'est pas une idée du moment En fait j'ai eu cette idée déjà A la création de la chaîne J'avais créé un blog euh... Euh... Que finalement euh... Euh... J'ai pas conservé Alors pourquoi ? Parce que c'était un blog que j'avais créé l'année dernière Euh... Euh... A l'époque où je m'étais déjà séparée d'Eric Euh... 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 Bah je voulais en fait euh... Partager euh... Notre nouveau départ Sauf que en fait quatre mois après j'ai bien senti que euh... Eric euh... Faisait tout ce qu'il fallait pour revenir Et du coup euh... Euh... Bah je sais pas euh... Bah je sais pas j'ai ressenti qu'en fait on allait pas rester séparés Du coup j'avais laissé tomber ce blog Je l'avais laissé en attente Et puis là quand j'ai voulu créer un nouveau blog à l'ouverture de la chaîne Je me suis dit bah je vais reprendre celui-là Je vais enlever les articles que j'avais mis euh... Euh... Et puis euh... Je vais le refaire euh... Du coup euh... Du coup euh... Avec les actualités du moment Sauf que euh... Euh... En fait euh... Le nom de domaine Je crois qu'on appelle ça comme ça Ça s'appelait Maécam Alors pourquoi Maécam ? Parce que euh... C'était les initiales en fait de Magali Anaïs Elsa comme Adam Marceau Donc ça nous correspond quand même Puisqu'il n'y avait pas l'initial d'Eric dedans Donc c'était quand même quelque chose qui me parle Mais au jour d'aujourd'hui j'aimerais avoir soit un blog Soit un site internet Qui s'appelle Mame de 5 Ou en fait on taperait sur Google Mame de 5 Et on tomberait sur mon site ou mon blog Peu importe Du coup euh... Je suis en grande réflexion pour savoir euh... Comment je vais créer ce blog ? Sur quel hébergeur ? Est-ce que je vais faire un blog ou un site internet ? Je suis prête à payer pour avoir quelque chose de qualité Alors je vais pas payer hyper cher non plus Mais euh... Mais j'accepterai de payer pour avoir quelque chose de... Euh... De vraiment bien et sérieux en fait Euh... Mais voilà Je... Au jour d'aujourd'hui je suis pas capable de dire moi-même Euh... Euh... Ce que m'apporterait un site internet par rapport à un blog Je m'y connais pas très bien en informatique Donc je ne suis pas calée dans ce domaine Donc si vous avez des réponses par rapport à ça N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer un email Euh... Parce que voilà moi je suis en phase de réflexion et d'informations là-dessus Donc euh... Tout vos conseils, vos aides, etc. Ça peut... Ça ne me sera que bénéfique Euh... Le but de ce blog ce serait de partager avec vous un petit peu euh... Euh... Bah mes lectures De partager euh... Bah... Moi j'ai pas pour habitude de faire des hauls Je sais que euh... Sur les chaînes famille euh... Enfin sur beaucoup de chaînes famille on retrouve euh... Des retours de courses et des hauls Alors moi je ne fais pas ça Euh... C'est vrai que j'ai tendance à montrer mes hauls Euh... Plutôt en story insta Euh... Mais du coup le blog me permettrait euh... De... De pouvoir euh... Euh... En fait euh... Alors pas réellement faire des hauls Mais euh... Vous dire un petit peu ce que j'achète Vous montrer ce que j'ai acheté Et puis euh... Vous donner les liens aussi euh... Euh... Des... Des articles ou des produits euh... Euh... Que j'achète Sachant que maintenant j'utilise l'application UQ Quand je fais mes courses Et donc du coup Je pourrais me... Je pense Vous recommander pas mal de produits Qui sont notés excellents Euh... Là je vais faire l'acquisition d'un dentifrice Attention C'est le dentifrice de la marque Carrefour Mais Carrefour Bio Il est noté excellent dans UQA Sauf que A utiliser C'est particulier En fait c'est une pâte à dents Donc ça ne mousse pas Pour autant j'ai l'impression d'avoir la bouche propre Euh... C'est à la menthe Ca a bon goût etc Mais ça ne mousse pas Donc j'avoue que c'est assez particulier N'empêche qu'il est noté excellent Donc je l'ai pris et je l'utiliserai Donc j'aimerais euh... Sur ce blog pouvoir vous partager ce genre de choses en fait Euh... Vous en donner mon avis euh... Euh... Vous les recommander ou vous les décommander Voilà euh... Euh... Je partagerai euh... Du coup bah voilà mes lectures Puisque je lis beaucoup de choses sur euh... La psychologie de l'enfant L'éducation euh... Euh... Les pédagogies scolaires euh... Sur euh... Bah euh... À présent la précocité Puisque... Devant euh... Euh... Les diagnostics récents de mes enfants euh... Je pense qu'on va en parler un peu plus euh... 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 De l'organisation familiale De tout ça c'est des choses euh... Sur lesquelles euh... Je lis énormément Et donc euh... Ben je pense que je pourrais euh... Déjà vous recommander des lectures Et puis vous écrire des articles Sur certains de ces sujets euh... Euh... La précocité pour l'instant j'ai pas lu de de livres Vraiment j'ai lu beaucoup d'articles sur internet Et je continue Mais euh... Euh... Bon j'y ai pas encore trouvé réellement mon compte Donc pour l'instant je n'en parlerai pas Mais euh... En tout cas euh... Mes livres, mes lectures Celle-ci par exemple Enfin c'est mon livre du moment Et honnêtement je le trouve trop top Les règles positives de la famille Franchement il est génial Donc euh... Si euh... Quand je l'aurai fini euh... J'en parlerai du coup euh... Sur le blog ou site internet Que j'aurai créé d'ici là Voilà Donc donnez moi votre avis Dites moi ce que vous en pensez Euh... Là il va falloir que j'aille faire à manger Je vais du coup clôturer ce vlog Ce vlog oui maintenant Vlog blog je m'y perds Euh... 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 Je me dis mais c'est pas grave Je veux regarder Grey's Anatomy ce soir Donc il faut que je m'active grandement Et je n'ai pas commencé le montage de ce vlog Donc je me presse Euh... Je vais euh... Vous souhaiter une très bonne soirée Je voulais vous remercier quand même Pour les commentaires que vous laissez sur mes vidéos Ça me fait super plaisir J'en ai pas non plus 3 tonnes Mais en tout cas les retours me font vraiment plaisir Donc merci à vous Merci aux nouveaux abonnés Qui ont reçu la... Qui ont rejoint la chaîne Pardon J'espère que mes vlogs restent clairs Pour les nouveaux abonnés Parce que c'est vrai que Je me le dis souvent Je prends pas suffisamment le temps De revenir en fait sur euh... C'est vrai que comme J'ai l'habitude que les gens euh... Me suivent un petit peu tous les jours Et du coup euh... Bah je donne la suite de la veille Mais sans vraiment Resituer le contexte Donc pour les nouveaux abonnés C'est pas forcément euh... Facile à... A suivre Donc je vais essayer d'être plus vigilante à ça euh... A présent euh... Donc euh... Bah merci Tout simplement merci Parce que vous me donnez Enfin vous me procurez énormément de plaisir A faire ce que je fais aujourd'hui Donc voilà Donc je vous re souhaite une très bonne soirée Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à demain Au revoir